Allez, on y va. Pas leur genre de laisser un bazar pareil. Va voir Vini. Je te retrouve là-bas. Il paraît que t'es à la recherche de quelque chose qui fait boum. Embrasse bien les filles de la part de tonton Vini, d'accord ? Pas aujourd'hui, Vini. Faut qu'on parle. Démarre pas tout de suite. Faut qu'on cause un peu d'abord. C'est à propos de la fille. Michel ? Voilà. Pas besoin de la liquider. Il suffit juste qu'elle disparaisse. Tu la connais ? Ouais. Je l'ai fréquentée quelques fois. Elle a un bon fond, Tom, même si c'est pas une flèche. En tout cas, elle mérite pas d'être butée juste parce qu'elle m'a écouté parler. Tu penses qu'elle va quitter la ville ? Quand elle aura compris ce qu'il attend, crois-moi, elle partira. Tiens, donne-lui ça. Et débrouille-toi pour qu'elle s'en aille loin d'ici. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout ce que je te demande. C'est parti. Michel, c'est la fille qu'on a vue au cours, c'est ça ? Tom, c'était la dernière fois qu'on parlait d'elle. Maintenant, c'est fini. Terminé. Je t'ai dit ce que je voulais et tu m'as écouté. Ça s'arrête là. Très bien. Quand t'arriveras à l'hôtel, reste concentré. Trouve tes marques et te fais parpérer. Le directeur croit qu'il est intouchable. Je pense que tu pourras le rencontrer facilement. Il y a autre chose que je dois savoir ? Non. Essaye de pas trop traîner. Guilloti est mort jeune, donc ça m'étonnerait que les loges funèbres durent longtemps. Quand la bombe pètera, je prendrai le relais. Ok. C'est quoi ce monde où toi tu merdes et on t'envoie au bordel, alors que moi je dois rattraper tes conneries à un enterrement ? Il n'y a pas de justice, franchement. C'est la mission, c'est tout. Quel professionnel. Et c'est pas de planter cette fois, hein ? Ça fait un bail que j'ai pas foutu les pieds à l'église. J'imagine que les chansons n'ont toujours pas changé. La dernière fois, c'était les mêmes. Les mêmes que quand j'étais beau. Ouais. T'as pas l'air versé dans la religion. C'est à cause des funérailles. Ça finit toujours comme ça. Un type sort son flingue et tire sur la famille. À un moment, il y avait tellement de funérailles que j'ai arrêté d'y aller. Ça devenait barbant. Dommage. T'as toujours l'air sapé pour ce genre d'occasion. Très drôle, Tom. Note-la, celle-ci. Ouais. Je vais faire ça. Sinon, le mariage ? Les mariages, c'est moins barbant. J'irais bien à un mariage. Tu vas te marier, toi ? Euh... Peut-être. Bien. Parce que j'ai abandonné l'idée pour Polly. Il arriverait pas à insérer une poulette même avec du grain sur sa queue. Il trouvera bien. Même sa mère se fait... Ah ! Tu conduis comme ça, ton taxi ? Donc je disais quoi, moi ? Ah oui. Même sa mère s'est fait une raison. Alors, pas la peine de rêver. Tu descends là. Je transmettrai tes condoléances à la famille. Bonne chance. Toi aussi. On a un problème. On a un problème. Attends, les mains. Tu... 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 Pas de bêtises à l'intérieur, d'accord ? Hé beau gosse, t'es là pour une fille, un verre ou un peu des deux ? Une fille, et je dois parler à faire avec le directeur. Une fille ? Ça je peux t'aider, suis-moi. Trouve une fille qui te plaît, vous ferez plus ample connaissance à l'étage, y'a rien qui presse. Prends un verre, détends-toi et amuse-toi. C'est bien le bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Michelle. Les seules filles disponibles, c'est celles que tu vois. Trouve-en une qui te plaît et fais pas d'histoire. C'est comme ça que... Et si tu me payais un verre ? Non, t'es pas la fille que je cherche. Tu connais Michelle ? Je suis nouvelle ici, je connais rien. On peut juste discuter. Qu'est-ce qu'un beau type comme toi fait dans un endroit pareil ? Je cherche une fille, Michelle. Celle-là, elle est occupée. Moi, par contre... Allez, mon mignon, j'ai besoin de toi pour payer. Je vois bien que t'es nerveux. Mais t'en fais pas, je serai là pour t'accompagner. Hé, je cherche Michelle. Tu la connais ? Ouais, elle est très demandée. Prends rendez-vous à la réception. Faut faire la queue pour voir Michelle. Je sais pas, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est parti. Pas de client, pas de chambre. C'est comme ça. D'accord. Tu connais le règlement, Gautier. Je peux vous aider ? Je veux parler au directeur. Vous faites partie des nouveaux associés ? Il est dans le salon après le bar, vous pouvez pas le rater. Tu cherches une aventure ? Viens par ici, mon chou. Non, cherche une amie. Michelle. Bien sûr, je comprends. Viens dans ma chambre et parle-moi de Michelle. Je veux juste parler. Ah, tu sais, je l'entends souvent, celle-là. Et j'imagine que t'es pas comme tous les autres, hein ? Non, c'est vrai. C'est quoi ce bordel ? Tu connais Michelle ? Elle est dans la 208. Sors d'ici ! Désolée pour le dérangement. Désolée pour le dérangement. Le bosse a dit de rester sur nos gardes. Arrête ! Allez, mon pote ! Où est-ce qu'il s'est barré ? Vaissez ! Vaissez ! Dégage ! Dégage-toi ! C'est toi, Michelle ? Et toi, t'es qui ? Un certain Sam, c'est un de tes réguliers ? Possible. Plein de gars s'appellent Sam. Tu le connais. Il bosse pour Don Salieri. Peut-être que ça t'est arrivé de le faire parler de nos affaires. Et peut-être que Don Morello t'a proposé de l'argent pour que tu balances tes infos. Non, Sam me fait confiance. Je dis jamais rien, moi, il le sait bien. Le truc, c'est que le Don perd beaucoup d'argent parce que quelqu'un peut pas s'empêcher de baver. J'ai juste discuté un peu avec des filles de Morello. Je voulais pas foutre le bordel. Dis-lui que je regrette. Dis au Don que je l'ouvrirai plus jamais. Je sais. Pardon, je suis désolée. Pardon, pardon. Est-ce que t'as peur ? C'est bien. Oublie jamais ce que ça fait d'avoir aussi peur. Oublie jamais que t'es juste au bord d'une tombe creusée à ton nom. Parce que si jamais je revois ta petite gueule dans cette ville, on te retrouvera avec deux balles dans la tête. Est-ce que c'est compris ? Pas de la veine que Sam ait un grand cœur. Habille-toi et fous le camp. Cet endroit va bientôt péter. Merci. Fous plus les pieds ici, on sera quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... On va les liquider ! 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 Et on va les liquider ! On va les liquider ! C'est tout ce qui t'attend ! Par ici, tout de suite ! On se met à couvert ! On se met à couvert ! C'est de suite ! Qu'est-ce que tu as le bordel ? On se met à couvert ! On se met à couvert ! On se met à couvert ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Envoyez un volum, mais pas le retire, le salaud ! C'est funéral ! Vous auriez pu mettre un terme à tout ça il y a plusieurs jours. Allez, fais-le quand ils rechargent ! Merde ! Ils sont prêts ! C'est ici, vous le tirez ! Ah, ici, sur le balcon ! C'est comme ça que la vie tourne ! On peut en tirer, ce salaud ! C'est parti ! Prends que la lutte ! Lorsque tu ne le tournais pas ! La lutte ! Surtout qu'on a reçu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'avez-vous fait du sang dans la maison de Dieu ? Ces hommes étaient des criminels, mon père. Des voleurs, des violeurs, des tueurs. Et Dieu les aurait accueillis s'ils avaient demandé pardon ? Qui vous dit qu'ils ne se seraient pas rachetés en venant en aide aux nécessiteux ? Qui vous dit qu'ils n'auraient pas pu sauver une vie ? Impossible, mon père. Espèce d'enfoiré. Si t'as quelque chose à avouer, c'est le moment de le faire. Assez de sang versé, assez ! Désolé, mon père. Voyez ça comme un châtiment divin. Comme ça, on est quitte. Ouais. Pour l'instant. Pour le dérangement, mon père. Je ne veux pas te vendre d'argent sale. Vous avez pris l'heure. De mon point de vue, il n'y a pas trop de différence. Ça devrait suffire pour reboucher les impacts de Bâle et garder le silence. Quand les flics viendront, vous leur direz que les hommes qui ont fait ça avaient un accent de la côte Est. Que ça n'a rien à voir avec nous. Pigé ? Je ne mentirai pas. Mais je ne dirai rien du tout. Bien. Ce serait dommage de devoir revenir ici. Où t'étais passé, putain ? Dès que j'ai mis les pieds dans l'église, les gars de Morello m'ont tous reconnu. Ils m'ont suivi et j'ai dû m'éclipser. Et ils sont où, là ? Au même endroit de tous les autres. La piste des gens privilégiés. Émotion spéciale. Je veux un périmètre de sécurité autour de l'église. Il ne doit pas sortir. C'est ce qu'on voit. Je suis un caisse. Mais n'oublie pas qu'on a les plus qu'au cul ! C'est quoi, ça ? Le suspect s'empuie dans le corbiard. Je répète, un corbiard. J'aurais jamais imaginé que ça prendrait cette tournure. On s'en fout. Roule ! Sinon, on va finir à l'arrière. Je sais pas ce que t'as foutu au bordel, mais les flics sont furax ! Ouais, c'est un peu le bazar. Mais j'ai tout réglé. Vraiment tout ? Ouais. Vraiment tout. Ça y est, ils en ont l'arrière. Je m'étonnerai. Ils ont dû appeler en renfort tous les autres flics de la ville. Non, non, ils ont vécu. Ah hands-up ! Pour le chaos ! Je sais pas, ils donnent ! searches ! Cunni téléphone ! Pas de données ! Allez ! Tu vois ! Oui ! Vraiment s'en ont ! Qu'est-cez ? S'en ontlden. Qu'est-ce pas ! A toutes les unités sur Central Island, le suspect est échappé. Continuez de patrouiller. A toutes les unités, les recherches sont annulées. Bon, on les a semés. Eh ben putain. Je suis pas prêt d'oublier cette journée, moi. Tu m'étonnes. On retourne au bar. Faut faire profil bas. Quand ce sera fini, il faudra faire profil bas plusieurs semaines. Ah, le prêtre va faire mes luttes. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Tom ? Qu'est-ce que je disais, moi ? Ah, oui. Ah, le prêtre va fermer sa grande gueule. T'en fais pas. Morello a le né en sang. Et avec Polly, vous avez donné une bonne dérouillée au fils de Guilletti. Le patron sera très content. J'ai pas de ça à faire. On y va ou quoi ? Allez, faut qu'on trace. On peut pas rester ici éternellement. Allez, faut qu'on trace. J'ai pas que ça à faire. On y va ou quoi ? Où est-ce que tu vas ? Reviens à la bagnole. Merci, t'aurais fait la même chose pour moi, non ? Ouais. Mais t'as quand même un sacré mordant, toi. Bon Dieu, c'est pas croyable. Arrête, t'as pas besoin de me remercier. Te prends pas la tête avec ça. D'ailleurs, mieux vaut pas se prendre la tête avec quoi que ce soit. Putain de merde, Tommy. Tu viens d'avouer une fusillade dans une église. Et encore, je t'ai pas raconté le pire. Tu sais que je pourrais t'embarquer tout de suite et te foutre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours. Peut-être, si tu réussis à me coller ça sur le dos. Mais du coup, tu sauras jamais pour Morello. Désolée pour l'attente. Je viens tout juste d'arriver. Qu'est-ce que je vous sers ? Deux menus du jour, s'il vous plaît. Et du café. En fait, apportez la cafetière. Très bien, on a commencé, alors continuons. L'histoire de l'église a attiré l'attention. C'est ça le plus étrange. Il s'est rien passé après. J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux parce que c'était pas dans les journaux. On s'est fait discrets pendant sept, huit mois. Les flics se pointaient au bar pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours. Et Franck a su que Morello ait des guillotis à se faire réélire en espérant qu'il partira en croisade contre le Don. On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello. Tant que trois, ça a été une bonne année pour lui. Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés. Tandis qu'on cherchait à se faire oublier, il a commencé à taper dans notre business. Discretement au début. Quelques camions qui disparaissent, un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont, un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir, et qui quitte la ville. Et vous n'avez rien vu venir ? Moi non, mais je crois que Paulie s'en doutait un peu. Mais même avec tous ces flics sur notre race, et Morello qui nous tournait autour, on arrivait à se faire du fric. Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas, on n'avait pas grand chose à faire, à part boire des coups et s'en payer une bosse. Et à chaque fois que j'allais chez Salieri, je retrouvais Sarah. C'était une année sympa, jusqu'à ce que Frank... Coletti, le conseiller du Don... Ouais, lui. Il m'a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux à tous. Ça parle beaucoup de vos phrases qu'on vit là. Ouais, une petite danse des familles hier soir, rien de bien méchant. Je me fous de la baston, Tom. Ce qui m'importe, c'est l'image que tu donnes quand tu arrives dans un bar et que tu payes ta tournée. Faut bien qu'on claque un peu notre fric. Claque-le sur les champs de course le dimanche. Ou un vide une fille, ou alors un vestileux, bon sang. Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street ? Me provoque pas, Tommy. J'essaie de t'apprendre les ficelles. Et toi, tu t'en mêles dedans. T'as déjà eu un chien, Tom ? Ouais. Un petit clébard quand j'étais môme. Quand j'avais 8 ou 9 ans, avant de quitter la Sicile, j'avais une superbe chienne, un chien éco de Latna. Comme un petit lévrier. J'avais jamais vu un chien aussi rapide. C'est là que j'ai connu le Don. On organisait des courses ensemble. On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil. Il n'y avait aucun chien qui pouvait la battre. Jamais elle ne perdait. Mais un jour, elle a perdue. On n'avait parié qu'un petit canif, mais... J'ai jamais vu le Don aussi furieux. Et elle est devenue trop vieille ? Non. Enceinte. Quand elle avait ses chaleurs, elle partait se balader. Et tous les clébardes du quartier pouvaient se la faire. Toi, t'es comme elle, Tommy. Chaque fois que tu flambes avec ton fric, t'es qu'une chienne en chaleur, et tout le monde dans le bar cherche à te baiser. Et une fois que t'es baisé, tu ne nous sers plus à rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Je crois bien que oui. Bien. Parce qu'il faut que tu penses à ta carrière. Écoute, Paulie n'ira pas plus haut. C'est le type parfait pour la castagne, mais il n'a pas la caboche pour gérer le business. Sam est loyal, mais il n'a aucune vision. Mais toi, Tommy, toi, tu pourrais régner sur cette ville. Merci du compliment, Franck. Et donc ? Elle est devenue quoi, la chienne ? Le Don a essayé de la noyer. Je lui ai pété le nez. Tu peux me déposer là. Passe le bonjour à Sarah, Tommy. À l'époque, absolument tout passait par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Ah, Tommy. Franck a dit de l'attente dans le garage derrière. Il y a du boulot pour toi. Merci, Luigi. Sarah cuisine quelque chose. Elle va la porter. Avec ce temps ? Ah, quelle bonne petite. On se voit demain, Luigi. C'est parti. M'est parti. Sous-titrage MFP. ...